Monsieur le Président de l'Université, Madame, Monsieur les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur de l'OE, Création de Chanté de Zawar, Mes chers collègues doyens, directeurs des établissements universitaires, mon ami Vice-président de l'Université Internationale de Zawar, Mes chers collègues doyens et collaborateurs ou le personnel administratif de manière générale qui travaille sur le système d'information de manière générale. Et je suis vraiment très très content au nom de la Commission de système d'information. Son coordonnateur est en mission à l'Université de Shanghai pour signer des contrats de recherche. Et donc je me fais, je demande à mes collègues qui sont membres de la Commission de système d'information de dire et de remercier énormément tous les collègues qui ont travaillé énormément à chaque pied depuis bientôt maintenant 5 ans. On travaille sur le système d'information, comme ça a été dit avec Monsieur le Président. C'est un des projets phares pour développer l'Université à Saint-Denis de Caisse d'Europe. On ne peut pas ne pas avoir un système d'information efficace si on veut réellement travailler dans un cadre où nous avons quelque chose comme 120 000 étudiants bientôt. Nous sommes exactement à peu près 118 000 étudiants et les 3 500 enseignants-chercheurs avec toutes les structures qui ont joué. Donc je vais essayer, vous avez eu tout à l'heure le plaisir de voir à peu près l'infrastructure par une petite vidéo qu'on va mettre sur le site de l'université. Donc ça montre un petit peu tout le chemin qui a été parcouru pour essayer de mettre en place toute la technologie nécessaire parce qu'on ne peut pas faire le digital unique et le thème de la journée si l'infrastructure ne répond pas à cette chose-là. Parce que c'est ça ce qui est important pour développer des cours sur Moodle, pour travailler à distance sur l'espace numérique de travail, pour que les messageries fonctionnent. Il faut qu'il y ait une sécurité, un, dans le système d'information. Je connais Mme la vice-présidente de l'Université de Lorraine. Elle s'attache énormément à cette partie de sécurité. Mme la vice-présidente, elle coordonne aussi un réseau de tous les vice-présidents numériques. Et nous sommes vraiment très très contents de l'avoir avec nous parce qu'elle va nous donner un benchmarking entre ce qui se passe dans le cadre du Nouveau. Alors l'université à Saint-Dieu de Casablanca, c'est comme ça a été dit tout à l'heure par M. le Président, c'est un établissement public de grande taille qui contient plus exactement 2365 enseignants-chercheurs, 1036 personnels administratifs et techniques, 117 823 étudiants, exactement ce qu'il y a sur Apougé à la date d'il y a quelques jours, 10 centres d'utile doctorale, 123 laboratoires de recherche, 8 centres thématiques de recherche. À cette occasion-là, je vous informe qu'il y aura une journée, je remets la casquette, comme il dit M. le Président, donc le 2 juillet, il va y avoir une journée sur la recherche. On parlerait sur ce concept de centre thématique de recherche. On y reviendra par la suite. 18 établissements universitaires d'enseignement et de recherche et je remercie énormément tous les directeurs et doyens des établissements parce que sans eux, rien ne peut se faire, parce que ce sont les personnes avec les vis doyens et les directeurs adjoints et avec tout le personnel qui travaille sur le système d'intervention qui travaille d'arrache-pied tous les jours pour que les choses puissent aller dans ce sens-là. 381 filières de formation dans le système LMD et un observatoire lors des PU avec tout un environnement qui est un centre hospitalier universitaire. Voilà donc la répartition sur les deux villes de Casablanca et de Mohamedia. Et donc là, vous avez les 18 composantes qui sont composées de 11 facultés et 7 écoles supérieures, écoles d'ingénieurs et écoles supérieures, bien entendu. Voilà, ça sont répartis sur six compus et donc vous voyez la géographie qu'il faudrait, bien entendu, pour que le numérique soit une réalité là-dedans. Et donc la thématique d'aujourd'hui étant la thématique du digital learning, je ne vais pas dire énormément, ça a été dit tout à l'heure par mes prédécesseurs, que ce soit le président de l'université ou que ce soit la responsable du service infrastructure, madame la Célique qui a donné dans son mot d'ouverture toute une définition du digital. Le learning qui n'est que le plus par rapport à ce qu'on disait, une learning et dans lequel, d'accord, donc vous aurez la possibilité tout à l'heure de voir sur des choses sur la réalité augmentée avec des casques qui ont été dédiés pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique pour essayer d'améliorer notre offre de formation puisque c'est de cela qu'il s'agit. Le digital learning, vous allez avoir des ateliers l'après-midi, ils vont nous parler de toute cette expérience attrayante qui, pour des étudiants comme ceux qu'on a actuellement, qui est une génération d'étudiants connectés et qui n'ont aucune difficulté de travailler avec ce genre de moyens et d'outils nécessaires. Alors comme ça a été dit tout à l'heure par le président, le numérique, il est partout, il est dans la gouvernance, il est dans la formation et il est dans la recherche. Alors en termes de gouvernance, nous avons une organisation, d'encore, il y a d'abord le conseil de l'université qui a mis en place une commission du système d'information qui a pour objet de mener des réflexions sur la stratégie numérique de l'université. Comment le système d'information devrait évoluer. Et à côté de cette commission, il y a un département de système d'information qui est constitué actuellement de trois services. Un service infrastructure et exploitation, un service études et développement et un service d'urbanisation du système d'information. Et bien entendu, vu qu'on s'intéresse énormément à la sécurité et à la mise en place de la directive nationale de la sécurité du système d'information, donc le président de l'université a nommé un responsable de la sécurité du système d'information. Donc nous avons un RSI qui suit toutes les problématiques concernant et donc nous sommes en train de mettre en place tout un ensemble de mécanismes et en particulier, on a un comité de pilotage pour tout ce qui est sécurité du système d'information qui est constitué en plus du président et du vice-président du secrétaire général, de l'IRSI et du responsable de tout ce qui est de patrimoine. Nous avons tous les chefs d'établissement qui sont inclus pour que se plaire en plus la sécurité. Donc nous sommes en train de lancer tout un ensemble de projets dans ce sens-là. Voilà, ça c'est les structures pour organiser et gérer. Et puis en même temps, nous avons actuellement des structures en appui à la formation à distance. En fait, ces structures-là ont évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'on a hérité ce que le campus virtuel nous a laissé depuis les années 2004-2005. Donc on a eu, comme ça a été dit tout à l'heure, la fusion. Et donc la fusion, on a gardé les deux structures qu'on appelle Curie et Cru. Donc moi, ce sont des centres de ressources universitaires qui continuent à marcher. Et puis on les a fait évoluer et pour essayer de les accompagner avec mon ami professeur Cierzo, on a co-dirigé une cellule d'innovation pédagogique que je remercie énormément, qui est derrière tout un ensemble d'accompagnements et de mises en place d'un certain ensemble de plateformes là-dedans. Et avec mon cher ami, le président de l'université, c'est Renélie, nous a poussé d'aller encore beaucoup plus loin, puisqu'il y a un écosystème aujourd'hui qui est dans l'annexe Renélie de l'université, très très bien placé dans cet écosystème qui s'appelle aujourd'hui une maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Donc il y a la partie entrepreneuriat dans laquelle Cierzo est en train avec les collègues en train de balas. C'est Thierry qui dirige, avec les coordonnateurs, c'est Thierry qui est à côté de moi, qui dirige des projets européens de haut niveau, qui apportent énormément en termes de savoir. Et Cierzo a permis à ce que cette chose-là puisse grossir. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre, de transférer tout le savoir dans la cellule d'innovation pédagogique en un centre d'innovation pédagogique. Donc aujourd'hui, on peut dire, on a fait une réunion il y a 2-3 jours, où on va commencer avec l'appui du président de l'université, à l'être en place, tout à l'ensemble. En parallèle, il y a aussi, nous sommes en train de mettre quelque chose pour essayer de faire un laboratoire d'incubation pour les doctorants. D'accord ? Donc, il y a... Et le innovation, M. le Président, est en train de me dire que ça va se faire en présence de M. le ministre au moins de juillet. La date vous sera transmise et vous êtes cordialement invité. C'est un beau espace très joli. Et on est en train d'innover. D'ailleurs, M. mon ami, c'est Erzoum, a présenté un collègue, dont nous allons voir, pour essayer de mettre tout ce qu'il y a d'innovant là-dedans, au moins en un exemplaire ou deux exemplaires, pour que les établissements puissent aller en tour. Voilà, donc c'est en gros, c'est ça, ce slide est là-dedans. Et j'espère que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais nous travaillons aussi. Je sais que le professeur Luminet m'a dit que les chemins directeurs n'aient pas la seule chose qu'il y a. Il m'en a parlé. Il m'a dit que c'est beaucoup plus une feuille de route. J'ai regardé la feuille de route de l'université de Lorraine. Il est vraiment génial. Et si on arrive à aller dans le même sens. Mais en tout cas, nous sommes conscients qu'il faut évaluer la situation du système d'information de l'université, qu'il faut identifier les leviers de modernisation qui devraient être alignés sur les objectifs stratégiques du projet de développement, et élaborer un plan de mise en œuvre du système d'information, et effectuer une planification globale des projets et des investissements, et puis de garantir, bien entendu, le plus important, c'est une cohérence durable du système d'information. C'est ça ce qui est très important dans cette affaire. Alors en termes d'infrastructure, vous avez regardé tout à l'heure le petit film, ce qui montre un petit peu ce que l'université a comme moyen mis en place pour aller dans le système d'information. Donc il y a, là vous voyez, vous avez une espèce de petite carte qui montre un petit peu le réseau. Donc nous sommes reliés au réseau national. Le réseau national s'appelle Maroua. J'ai quelqu'un qui adore ce réseau, qui a beaucoup travaillé au Centre national de la recherche scientifique et technique, qui est le vice-président de l'université internationale de Rava. Et ce projet-là, il est génial, parce qu'aujourd'hui, il permet d'avoir... Donc nous, nous avons... Nous sommes reliés par trois nœuds centraux. Donc au départ, ils étaient 1 géga, 1 géga, 200 méga. Nous sommes en train de demander est-ce que les 200 méga qui sont ici puissent aller à 1 géga. Mais nous avons, le président a mis en place, un backup de presque 1 géga pour avoir à peu près 1 géga partout. Donc il y a des liaisons de type radio qui ont remplacé des liaisons de type persien qui existaient dans les deux ex-universités. Et puis nous avons, bien entendu, des liaisons fibre-optiques. Et l'objectif, c'est d'aller vers des liaisons fibre-optiques un peu partout dans les états-là. Ça, c'est l'objectif principal pour essayer d'avoir un réseau sécurisé. Nous avons des salles de machine qui sont de niveau international. Et il y a un projet d'un bâtiment qui se trouve sur le terrain que vous avez à côté ici, qui va re-abriter théoriquement, c'est le projet en cours par le président, d'un bâtiment pour essayer de réunir l'ensemble du personnel administratif et technique, puisque nous sommes 120 personnes à peu près qui travaillent, mais nous ne sommes pas pliés. Et donc essayer d'avoir un espace dans lequel on pourrait le réaméliorer. Donc on va avoir une grosse salle machine. Donc comme ça a été dit tout à l'heure, le catalogue que l'université offre, d'abord il l'offre en termes réseaux et infrastructures. Donc on a un réseau local dans chaque établissement, on a un réseau Wi-Fi, on a la téléphonie, on a l'accès aux réseaux existants par VPN, on a la possibilité d'hébergement de sites. En termes d'assistance informatique, il y a des gestions des postes de travail, l'équipement et logiciels multimédia, la sauvegarde des données des utilisateurs très importante, prise en charge des logiciels standards. En termes environnement numérique de travail et outils, donc en plus de l'espace numérique de travail, nous avons une gestion des comptes, la possibilité de consulter les dossiers étudiants, résultats, inscriptions, tel anglais d'examen, etc. Nous avons développé la réinscription administrative à distance, l'inscription à l'assurance maladie obligatoire, et la consultation des attestations de salaire pour le personnel administratif et les enseignants-chercheurs. En termes d'outils collaboratifs, il y a la messagerie institutionnelle très importante parce que c'est dans la Directive nationale de la sécurité des systèmes d'information, il y a des possibilités de visioconférence, la gestion électronique des actifs, et en plus de ces services-là, il y a tout un ensemble de services dédiés à l'enseignement, comme la formation à distance, l'enregistrement des capsules MOOC, la réinscription et la préinscription, et la préinscription et précombitateurs dans chaque établissement, le test de positionnement dans la langue française, et une plateforme pour l'accréditation des filières, et la bibliothèque, là vous êtes dans un des bijoux de l'université qui est donc la bibliothèque universitaire. Mais la bibliothèque universitaire, c'est tous les établissements, nous avons tout un ensemble de plateformes pour la gestion intégrée, un système intégré de gestion des bibliothèques, nous avons COA, POULA, nous avons SYNCHRONI, donc là nous avons notre représentant, donc il y a un catalogue possible et que les étudiants et les enseignants ont la possibilité de voir, avec tout un ensemble de ressources électroniques à la disposition pour la recherche, donc nous avons le dépôt institutionnel, dépôt de thèse, l'accréditation des laboratoires de recherche et le suivi à distance, actuellement l'anti-plagé a été acheté par le CNRST, et donc nous avons la possibilité, bien entendu, de tous les utiliser, et puis nous avons, en termes de gestion, gestion de la soirée, gestion de la bibliothèque, les statistiques, donc on a la possibilité d'un tableau de voir que nous sommes en train de dérouler. Alors justement, en termes projet, comment l'université s'est projetée ? Parce que ça, c'est comme ça a été depuis 5 ans de travail, donc on a une visibilité pour les années à venir. Alors pour les années à venir, d'abord ce qui est actuellement, ça c'est en cours de réalisation et qui se fait actuellement, donc il y a tout un ensemble de projets qui ont été signés, qui sont avec les personnes qu'ils ont pris, donc je mets mes lunettes, il y a d'abord la mise en place d'un système d'aide à l'admission, tiens, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour la définition de manière automatique des indicateurs de performance de l'université, et alors surtout qu'actuellement, M. le Président a dit que dans la CPEU, il dit qu'on devrait commencer à mettre des indicateurs et donc ça va nous faciliter la tâche. L'acquisition et l'installation de dispositifs radio dans certains établissements en plus, l'acquisition de firewall, la refonte de la plateforme de virtualisation, la formation dans le domaine du système d'information et du ménagement du système d'information, l'aménagement de salles de machines dans les établissements, la réalisation des câblages de ce qui manquait, l'aménagement des studios d'enregistrement comme ça a été vu tout à l'heure, et l'enseignement, l'équipement plutôt des studios d'enregistrement. Nous avons déjà acquis une valise MOOC à disposition des enseignants-chercheurs et avec un chariot mobile, mais nous allons augmenter encore ces choses-là. Et puis la refonte et la mise en place d'une solution active d'électeurie puisqu'actuellement il n'est pas partout, donc nous sommes en train de généraliser ces projets. Et puis il y a tout un ensemble de projets innovants qui sont en cours de lancement et en réflexion. Il y en a tout un ensemble qui concerne la modernisation des infrastructures numériques comme l'expansion du Wi-Fi, le renforcement de l'interconnexion inter-site, la généralisation de l'actif d'électeurie, le renforcement de la plateforme de sécurité, l'interconnexion de l'établissement, les codes nationales supérieures des arts et des ailes, l'interconnexion avec un nouveau projet qu'on puisse investir même et celui de la plateforme de supervision, l'audit des performances des réseaux et l'aménagement et l'équipement des nouveaux bâtiments, de la salle de machine, du nouveau bâtiment, puis tout un ensemble de projets en appui au pilotage, au fonctionnement, mise en place d'un système de gestion des ressources humaines qui manque, la formation de systèmes d'information sur les systèmes d'information, la mise en place d'un système de pilotage des projets, en ce qui concerne le développement des usages du numérique, il s'agit de mettre en place une carte multiservices et puis la mise en place d'un système de gestion concernant tout ce qui concerne la vie universitaire et puis finalement le soutien à la formation, à la recherche et à un projet de la mise en place d'un centre de calculs de simulation pour l'ensemble des chercheurs de l'université. Voilà, ça c'est tout un ensemble de projets dans le cadre. Alors maintenant, pour l'usage du numérique dans la formation, c'est-à-dire ce qui concerne ici, l'université a énormément travaillé sur ce problème-là et donc nous avons une très belle expérience sur Moodle à travers la plateforme de l'université qui est accessible sur l'espace numérique de travail. C'est une plateforme pédagogique de l'université à la salle de Casablanca où nous avons un accès des 18 établissements. Là, j'ai fait une copie d'écran, mais tous les établissements des 18 sont accessibles là-dedans. Et cette plateforme-là, elle offre la possibilité de faire des enseignements hybrides à la fois en présentiel et en distanciel. Nous sommes très heureux. Je n'ai pas compté, mais c'est au-delà de 150, des choses qui sont très très belles. Je vous invite à rentrer et d'essayer de regarder. Ensuite, en parallèle, il y a une expérience en matière d'enregistrement de Capsule Book. On vous les appelle Capsule Book. Ce n'est pas encore en bas vers les mots. Vous voyez, vous pouvez rentrer et regarder tout un ensemble de cours qui sont accessibles à partir de l'international. Alors, ça, c'est les studios dont justement ils sont équipés de manière très suite. Donc, c'est celui qui marche. Les trois vont être équipés de la même manière puisque nous sommes très nombreux, répartis sur un territoire. Donc, on a besoin de mettre un peu plus dessus. Voilà, ça, vous avez les studios d'enregistrement. Et nous avons mis en place, pour encourager et financer les projets, dans le cadre, on a fait un appel à projets numériques. Alors, ces appels concernent soit la réalisation d'un MOOC, soit la conception et la réalisation de ressources numériques, soit des projets d'enseignants-chercheurs ou d'équipes, soit des projets au niveau d'un établissement universitaire. Les annonces sont sur l'espace numérique de travail. J'invite tous ceux, puisqu'on va faire une prolongation de quelques semaines, encore pour ne pas dire à peu près tout le mois d'août. Donc, j'invite tous ceux qui ont la possibilité de demander. Donc, le budget, il est conséquent puisqu'on donne minimum 50 000 dirhams pour chacun des projets. Donc, on laisse une enveloppe. Et donc, je vous invite à déposer vos projets. Donc, nous avons un suivi. Je vais vous montrer ce qu'on... Alors, l'apport numérique à la politique de la recherche, il est en parallèle puisque nous avons la possibilité de l'accès aux publications de travaux de recherche aux bases de données, la diffusion et la valorisation, les appels à projets, la gestion des projets de recherche à partir de la plateforme et pour communiquer tout ça, on organise des événements comme celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième édition de la journée du numérique. On a un F et une en 2017 qui était l'université connectée. En 2018, c'était Transformation Digitale de l'université. Aujourd'hui, c'est le Digital Learning à l'université. Je remercie énormément la commission de système d'information et tout le comité d'organisation avec le département de système d'information et tous les collègues du système d'information des établissements à leur tête, bien entendu, les chefs d'établissement qui permettent d'avoir cette possibilité de rencontre et de discuter sur ce que le numérique fait. Alors, on fait des assises avec les informaticiens, on fait des retours d'expérience sur l'appel à projets numériques. On en a fait trois réunions, une à Mohamed Media dans la faculté de droit, une autre à la faculté de sciences de l'OMSI, une autre ici à la Bénéfica, et donc on va en continuer. Cela, c'est en plus par rapport à... Et donc on n'arrive pas et on pousse à ce que les enseignants puissent aller dans ça. Alors, je suis désolé d'avoir pris un peu plus de temps, mais c'était pour essayer de brosser et de donner un aperçu ce que l'université de Casablanca fait pour le numérique, pour que le numérique, la révolution 4.0 puisse réellement se produire chez nous à l'université, dans notre ville et dans notre région, dans notre groupe et le Maroc pour rester connectés comme on dirait. Voilà, merci beaucoup M. Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada